L'énergie, c'est un élément fondamental du développement économique et social de l'humanité. Vous avez 7 milliards d'habitants aujourd'hui, 5 milliards et demi ont accès à l'énergie, mais 1 milliard et demi n'ont pas accès à l'énergie. Donc un des premiers enjeux, c'est de donner accès à l'énergie, à cette population de la planète qui a besoin d'énergie pour pouvoir sortir de la pauvreté, pour pouvoir se développer économiquement, socialement. Le deuxième enjeu, c'est qu'il faut que cette énergie qu'on leur fournit ne soit pas chère, parce que si l'énergie est chère, c'est un obstacle au développement économique et social. Donc il y a un enjeu permanent dans l'histoire de l'énergie, qui est de fournir de l'énergie, mais au coût le plus bas. Et puis le troisième enjeu, qui vient en plus, c'est qu'elle doit être propre, propre au sens environnemental, écologique, la qualité de l'air, qui est un élément de plus en plus présent, avec à la fois une dimension locale, qualité de l'air, respiration dans les villes, et puis qualité de l'air au sens climatique, global, qui est un enjeu essentiel, puisque 60% des émissions de CO2 viennent de la production d'énergie. Donc quand on parle d'énergie, on parle climat et vice-versa. Et ce dernier aspect conduit à une évolution des pratiques énergétiques, mais il ne faut pas oublier les deux premiers, l'accès à l'énergie, le prix, le coût et propre. C'est ça les trois enjeux. Les énergies nouvelles, les énergies bas carbone, les énergies renouvelables, d'abord il y en a deux. Il y en a une qu'on oublie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Alors, si on veut atteindre l'objectif de l'accord de Paris à 2 degrés, les gens oublient de dire qu'il faut que l'humanité, dans 20-30 ans, consomme à peine plus que ce qu'elle consomme aujourd'hui. Alors qu'on ne somme 9 milliards, on veut être 7 milliards. Donc il y a un gigantesque effort d'efficacité énergétique. Donc la première énergie bas carbone, ça consiste à consommer beaucoup moins d'énergie, donc être efficace énergétiquement. C'est un énorme champ de recherche. Alors après, dans le mix qu'on dit, le mix pour fournir l'énergie, il y aura les énergies dites renouvelables. Bon, alors l'énergie de reléquerie qui connaît depuis longtemps. Les énergies, bien évidemment, renouvelables type solaire, type éolien, vont prendre une part plus importante. Le scénario des degrés de l'Agence nationale de l'énergie dit qu'il y en aura 30 à 40 % dans 2040, 2050. C'est pour ça que Total s'y intéresse. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu à l'école polytechnique pour visiter les laboratoires, notamment l'IPVF, où nous sommes investisseurs, mais j'ai vu qu'on réfléchit à cette évolution de l'énergie et l'innovation est essentielle. Un des enjeux essentiels, ça sera le stockage de l'énergie. Si on veut rendre ces énergies intermittentes rentables, il faut qu'on soit capable de stocker l'énergie. Ça, c'est une technologie, les gens pensent qu'on y est atteint, on n'en est très très loin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on installe 100 MW d'énergie solaire, une usine solaire ou éolien, on en utilise à peine 15%. On doit tendre vers un objectif qui est de maîtriser le changement climatique. Quelles seront les technologies qui permettent de l'atteindre ? On se trompe, on ferait une erreur à croire qu'on peut dire aujourd'hui que la bonne technologie, ce sont les énergies éoliennes et solaires. Il ne faut faire que de l'éolien et solaire à cause de ce que je viens de dire sur le stockage d'énergie. Parce que si on ne sait pas le stocker, on ne réglera pas le bon de... Donc la question doit être posée à comment faisons-nous pour maîtriser le changement climatique et donc pour empêcher que la température se lève de moins de 2 degrés à 2 degrés. Ça, c'est la bonne question que les hommes politiques doivent poser. Donner la réponse technologique, c'est sans doute faire une erreur. Donc je pense qu'il faut poser la question en termes d'objectifs et par contre, mener les politiques qui vont l'atteindre, plutôt simplement en termes de moyens. Donc un monde 100% renouvelable, je suis certain que je ne le verrai pas, mais je pense même que mes petits-enfants ne le verront pas. Encore une fois, parce qu'il ne faut pas oublier que le monde a besoin d'énergie et qu'on a parfois sur ces sujets-là une vision de notre culture de pays développés occidentaux. Nous, on n'a pas de problème, on peut se payer ces énergies-là. Il y a quand même beaucoup de pays qui, aujourd'hui, eux, cherchent simplement à pouvoir allumer sur un bouton et avoir de l'électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada